et bonjour internotatrice et internotateur ici gail donne pour les jeux du signe nous retrouvons notre partie de terra invicta où je joue l'initiative qui cherche à exploiter au maximum le l'arrivée des aliens on avait terminé l'épisode précédent sur un gros échec avec dachus qui s'est fait capturer et qui me fout dans le mal au niveau influence pendant normalement ses quatre tours jusqu'au 20 juin ah non pas tant que ça fait deux tours je crois mais bon c'est pas glop donc bah ça va me baisser ça me foutra zéro en influence non un certain temps mais bon faudra faire avec c'est ainsi elle a du mal ita n'hésitez pas à rejoindre l'équipe un g2 deux conseillers qui peuvent être nommés encore envoyez moi un petit commentaire dites moi que vous voulez leur nommer on peut changer sa tête je vous avais montré il ya un certain nombre d'épisodes déjà on peut personnaliser un peu lui donner même si c'est pas hyper large un peu j'ai un peu les têtes et les voix également alors donc des chusses il peut rien faire j'ai rien donc je vais les planquer un peu là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de récupérer son dernier dernier point vol de projet je suis pas sûr d'avoir envie de réessayer ah oui de toute façon lui il faut pas qu'il conseille juste façon j'ai plus de points il va aller se planquer pas un tour pas grand chose d'autre à faire d'information des secrets militaires sensibles ont été fuités par et les états unis d'amérique je préfère que les états unis d'amérique espionne ses alliés les plus proches bon non ça franchement ça serait ce que beaucoup savaient déjà sans pouvoir le dénoncer publiquement mais le pire c'est que ces fuites montrent des stratégies militaires et d'approvisionnement top secret et d'autres choses encore et d'autres choses encore l'origine de ces fuites semble être une sorte de serveur de chat en ligne étant donné notre influence sur les états dynamiques la réputation de l'initiative ont pâti nous allons devoir répondre ouais mais vu les ventes et des excuses standard légère perte d'opin public dans le monde entier annoncer une évaluation de sécurité globale une protection renforcée à bâtiens ah bah oui mais aussi en fait c'est un bon event dépenser des trucs d'opérations dont je n'ai pas forcément grand chose à faire pour gagner de l'influence moi je suis parfaitement d'accord pour le reste ça peut être l'inverse ou exécuté voilà très bien une excellente ok dumbo un autre propulseur qui fera pas partie de mes centres d'intérêt principaux public opinion remains un mot nouvelle maladie préoccupante une nouvelle maladie se propage toutes les organisations de santé du monde sonne d'alerte après la découverte d'une variante de la fièvre de la vallée du rift le bunia virus qui se propage facilement parmi les humains les symptômes le plus sévère comprennent insuffisance hépatique perte de la vision et même fièvre hémorragique plus inquiétante cette variante semble même affecter les personnes enceintes infectées provoquant des fausses couches n'y a pour le moment ni vaccin ni traitement eh bien on peut financer plus de recherches dépenser un peu de sous pour renforcer notre opinion publique franchement on va pas cracher dessus petit tour des il n'est plus le service d'enseignement en russe ils ont disparu à revenu mensuel de boost je prends je prends adriel pour bientôt prendre un point d'admin en plus c'est pas changé 20 juin donc c'est très vite ouf alors est ce que je retente brille du coup tu peux te remettre à conseiller les états unis et on est bon allez dashus libéré délivré yes je ne mentirai plus jamais oh fuck il est pénible oui il se cache tout le temps quand ils font ça c'est qu'ils sont en train de se planquer je reprends mon activité ouais je n'aurai rien dévoilé j'espère bien c'est l'igo ce qui est ce qui est formidable c'est que comme l'académie il a été emprisonné par l'académie mais l'académie ne le connaît pas c'est intéressant oui je sais que la chine un point de propulsion que je peux prendre je suis au courant j'aimerais même bien le prendre figure toi cher citron qu'est ce que tu vas me faire toi tu vas aller faire un petit tour en cachette l'épatrouilleur réacteur à fission à coeur solide pour l'instant tout va bien 80% ça va quand même jusqu'à quand ? alors le Nerva est pas mal mais c'est pas mon objectif c'est pas mon objectif sur cette ligne là propulseur rover c'est un acteur à fission compacte la fission moi je suis plutôt sur la fusion pour l'instant le marché des organisations a été mis à jour tu aurais pas un truc qui donne l'administration à celui ci est pas mal non plus ah oui ah bah si c'est celui là que je veux en plus qu'un deux étoiles c'est ouf tellement il est bien non c'est pas le même c'est un plus trois en espionnage le précédent celui ci c'est seulement un plus un ils coûtent 250 dès que je les ai je fous dessus Dachus bah tu veux repartir sur euh sur de l'espionnage hein qu'est-ce que tu veux que je te dise Citron et Adrien euh non là on m'a dit qu'on était large au States je suis à combien en opinion publique je suis très 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 large 87% c'est pas la peine de s'embêter tu vas reprendre euh euh ta pub euh euh qu'est-ce qu'on a dit toi tu étais à 23h tu étais très très large toi tu étais à 11 mais j'ai fait j'ai pas réenquêté sur toi tiens tu vas plutôt essayer de voir à combien tu es mademoiselle Citron sur Dachus euh du coup t'en profite pas tu vas refaire un petit coup sur Dachus hop en attendant d'accord 39% hop 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 le 99% je l'aime pas euh tiens je pourrais faire ma dernière base sur Mars coup de chance oh ça c'est bien SMOIS6 euh dommage j'ai pas assez de science euh l'équipe d'extraction de la base SMOIS6 a fait une découverte inattendue mais bienvenue pendant une excavation de routine une soudaine chute de pierre a révélé des dépôts de matériaux précieux auparavant non décédés suite à cela une réinspection par nos exogéologues a confirmé la découverte ces réserves supplémentaires nous permettront sans doute sans aucun doute de subvenir aux besoins de nos opérations dans le système solaire pendant des décennies alors juste pour voir sur SMOIS6 j'étais à 5 2 1 4 14 9 2 9 14 5 2 9 et donc ça augmente 25% et c'est très très bien ça c'est très 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 bien excellente nouvelle prepping for next mission euh on avait dit qu'on lançait la dernière base d'ailleurs hop 18 5 et la pile à fission hop pas bien je suis pas encore dans le positif mais bon c'est dommage de toute façon je crois que pour le complexe minier il faut aussi des matériaux nobles des métaux nobles que je n'ai pas euh dans mes habitats d'ailleurs est-ce que je pourrais pas aller chercher sur terre euh me faire quelques labos de plus là j'ai un des labos de xénologie de xé de de je pourrais me le marquer euh ça c'est euh de xénologie donc la station le signe c'est xéno euh euh qu'est-ce que je pourrais me faire d'autre parce que maintenant je commence à être relativement large en boost large on peut le dire vite hein mais euh collecteur solaire vous voyez hein 30 jours j'utilise beaucoup moins de boost et je te je construis tout depuis l'espace ça coûte beaucoup moins cher euh alors je peux faire l'énergie alors l'énergie je peux faire deux labos hop mais pour ça il me faut deux collecteurs donc donc sur ardarine on fera de la j'ai dit de l'énergie ah ensuite sur broodaf on va faire de la bio euh non science de l'espace hop hop euh euh la science de l'espace ça me coûte euh 5 donc je peux en faire 2 avec un collecteur solaire qui me rapporte 10 espace 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 l'avantage c'est que maintenant je sais que je peux utiliser mon boost à un peu autre chose euh donc je peux faire des labos euh science militaire ça coûte euh 5 d'énergie aussi je sais pas trop pourquoi est-ce qu'ils ont fait des laboratoires qui coûtent plus que d'autres je sais pas trop quelle est la la raison derrière bon donc sur Malvin on fait du militaire sur le baron d'onyx on va faire de la bio la bio ça coûte 5 donc un collecteur hop voilà ça descend euh donc on a dit qu'on faisait de la bio ici euh donc c'est important que ce soit des zones d'interface hein donc il faut que je sois sur euh enfin terre basse 1 ou terre basse 2 j'en ai 1 2 3 4 5 6 7 sinon faudrait 8 en théorie euh j'ai pas les matériaux encore j'ai énergie j'ai bio j'ai matériaux j'ai matériaux j'ai pas euh qu'est-ce qui me manque ? il manque les sciences sociales j'ai pas le labo de sciences sociales encore euh collecteur solaire donc là c'est matériaux c'est l'estin là euh un deux trois quatre cinq six donc il me manque deux il me manque les maths il me manque les sciences sociales et les sciences de l'information c'est vrai que je développe ces projets là quand j'aurai terminé cause commune sans doute je le ferai les deux il faut juste que je vérifie qu'il me reste autour de la terre hop orbite terre basse 2 3 sur 8 donc y'a pas de soucis ça me coûte 1,5 de boost je les ai encore largement et une autre sur terre basse 2 hop voilà comme j'aurai les labos qui vont bien je lancerai la construction euh pas de dachus euh dachus euh qui est où ? qui est à Séoul en Corée du Sud ? qu'est-ce que tu dis toi ? je connais pas grand chose de toi et ben on va essayer de te connaître un peu mieux que ça euh bah du coup tant que j'ai pas découvert la plus loyauté de dachus je vais refaire une petite mission attention et on est reparti et on est reparti très bien bon bon globalement j'ai pas de problème de loyauté sur mes gens baisse détectée sur euh... seconde Knut-Ramsen-Montes ok super je passe à 65 ans je vais monter tout seul ah non je suis à 50% c'est bon tu les bon cause commune c'est fait euh... alors je vais aller chercher mes sciences de l'information et sciences sociales hop et fission à coeur solide bah je vais chercher le deuxième du coup tac comme ça je pourrais terminer mes stations de laboratoire alors il faut que je rebooste ah c'est dommage j'ai les 250 donc on va faire défense des intérêts euh... ici ok là euh... euh... petit citron ready petit citron qu'est-ce que vas-tu faire petit citron c'est très rapide d'être découvert par les par les autres factions hein quand on a peu en espionnage je l'ai fait il y a très peu de temps la cachette terrestre bon ceci dit je commence à être un peu plus large en l'influence donc dans mes objectifs je vais attendre de remonter à 250 pour essayer de choper celui-ci ça devrait se faire assez vite comme je l'aurai l'avantage c'est que ça va en plus réaugmenter mon cap de points de contrôle parce que je vais choper de l'administration je vais choper de la persuasion euh... et ensuite je chope le cinquième point en chine pendant ce temps là euh... du coup qu'est-ce que je peux faire avec toi j'ai pas grand chose à faire je peux faire un vol de projet peut-être avec un peu de chance cette fois-ci ça fonctionnera je vais utiliser un peu de points je vais utiliser un peu de points je vais les aider je pense que j'ai trouvé quelque chose bon c'est pas le plus intéressant mais j'ai une nouvelle information non non loyauté du 8 toi y'a moyen que j'essaye que j'essaye de te retourner transfert des extraterrestres qui viennent vers la maison hop science de l'info c'est fait on passe sur le magasin qui sera de toute façon utile tôt ou tard alors du coup leur cortès il faudra que je les renomme il faudra que je prenne le temps de les renommer tout le monde science de l'information qui coûte 6 d'énergie pêche donc 6 d'énergie ça veut dire qu'il faut que je mette 2 collecteurs solaires hop module terminé sur cortès très bien hop donc j'ai terminé mes laboratoires sur célestin terminé un certain nombre de choses alors il t'a prise de contrôle au skill pas grand chose d'hyper intéressant mais ce que j'ai moi c'est pas eux qui l'ont c'est toujours pareil hop citron ah j'ai mes 276 je peux aller chercher ils y sont toujours donc ce sera pour dachus il va les récupérer du coup déjà est ce que je suis là j'ai 27 d'expérience hop administration c'est à 16 ans que je peux donc je peux le prendre directement sans avoir à lâcher quoi que ce soit pif donc ça augmente encore mon cap et on va aller chercher ce petit point très très important en chine alors d'abord je vais voir si je peux pas 7% c'est pas énorme quand même qu'elles sont méchants bon j'ai d'abord aller chercher le poids en chine et puis ensuite on verra si je peux retourner l'autre ou pas des fois que ça passe tu veux me faire un peu de pub 20% ouais j'ai des sous problème de riche alors je peux faire mon dernier labo qu'est ce que je peux faire comme projet qui va bien ça c'est pas le plus intéressant ça c'est pas le plus intéressant laboratoire mobile de recherche spatiale ouais je sais pas euh privilégié exécutif ouais bah celui-ci la fission cœur solide 4 qu'est ce qu'elle m'apporte d'autre ? juste le cœur solide 5 ok il y a 5 niveaux ma dernière station sur Sakagawea les sciences sociales alors celles-là elles sont le top parce qu'on peut en construire 3 puisque ça ne coûte que 3 d'énergie avec un seul collecteur solaire qui rapporte 10 d'énergie et voilà donc ici je regarderai les noms plus tard donc là on a mis ces sciences sociales et on a sur Cortez pour l'instant on a mis les sciences de l'info voilà de quoi booster notre recherche et donc pas seulement j'en avais déjà parlé il me semble les laboratoires permettent sont toujours s'ils sont en bonus en zone d'interface donc sur Terre basse 1 ou Terre basse 2 il y a un bonus d'investissement alors là pour les sciences de l'information c'est l'investissement dans la priorité savoir qui est boosté jusqu'à un maximum donc de 30% et le bonus de science c'est capé à 50% en dessous au-delà ça apporte de moins en moins de bonus donc généralement on va chercher le cap et on est bien content avec ça déjà enfin pour ça ça nécessite d'avoir les laboratoires de niveau 2 parce que les laboratoires de niveau 1 ne sont pas assez forts pour cela allez chopons le dernier point en Chine enfin l'avant dernier ça ça apporte quoi ? 5% de bien-être ? ah bah oui pour deux points j'avais déjà vu lui j'avais déjà vu qu'il était pourri conseiller bonus de 4% au savoir ouais 18 sciences de l'espace 16 énergie plus 2 énergie plus 17 enfin plus 17 de sciences sciences de l'espace c'est bien mais il n'y a pas les boosts aux priorités je vais prendre plutôt celui-ci mais c'est toujours pas ouf d'ailleurs je l'ai pris je ne l'ai même pas installé toi tu peux augmenter ton alimine alors toi tu as plein de tout petits trucs celui-ci je ne l'ai pas installé par exemple 24 sur 24 hop toi tu peux je suis vraiment naze euh 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 quand j'aurai besoin de les rebondes je rebondrai mais c'est vrai que ah si là à la limite j'ai un bonus de 1 en espionnage on va pas s'en priver ce serait dommage de s'en priver je peux en mettre un autre allez encore un petit boost d'espionnage et encore un putain qu'est-ce que je fous 19 sur ah mais oui c'est en ayant chopé ça qui me donne les points d'administration en plus euh euh attaque de la civilise raté j'imagine que tu l'as déjà euh euh ouais je l'ai déjà euh plus 2 point revenu d'opération bon science de l'information science de l'information et ça donne plus 1 en science ici juste mieux c'est quasi le même sauf que là c'est plus 11 de recherche là c'est plus 12 mais il y a deux bonus supplémentaires on va pas s'embêter hein tiens allez allez dachus non c'est pas dachus c'est adriel c'est point en chine s'il te plait public opinion remains un ouf la baisse score one for the good guys score one for the good guys j'adore un point pour les gentils grrr putain deux nouvelles organisations euh qu'est-ce que tu peux prendre non plus 3 en persuasion wacha euh ça coûte 32 d'influence et ben on est parti il me faut encore un point et ben ça sera toi là je me suis c'est pas mal euh tac 19 en persuasion pour prendre le dernier point chinois enfin l'avant dernier point chinois euh alors celui-ci est mieux que que d'autres que celui-là par exemple donc tu vas prendre plutôt celui-là euh il y a petit glitch c'est un peu chiant régal stratégique je me doute que j'ai ressources mais j'ai pas les points d'animaux qui vont bien euh alors et ben non toi tu vas aller enquêter euh euh tu vas aller espionner en même temps des fois j'arrive à choper des informations intéressantes c'est quoi ces des extraterrestres ont été aperçus dans la région euh euh t'es pas dans l'endroit c'est là qu'il faut aller euh euh là j'imagine que je peux rien faire d'intéressant c'est du territoire de Montréal non je peux rien faire d'intéressant et là je n'ai pas d'accès au euh euh je peux rien faire d'intéressant euh là j'ai 1% de chance donc on va même pas essayer et 1% de chance aussi sur la campagne publique pas mal euh toi t'as quand même vraiment pas grand chose à faire hein la réussite y arrivera mieux et ça me coûtera moins cher c'est intéressant de voir un petit alien que je vous montre ça et comme je suis pas dans le mal échec critique c'est bien GG j'ai je préfère que ce soit toi qui le fasse plutôt que Adriel ah un autre alors le magasin c'est fait c'est étonnant j'ai j'ai pas plus de trucs intéressants euh radiateur fission compacte je sais pas si c'est bien contre mesure électronique euh euh dépôt d'avant-vraisonnement j'en aurai besoin tôt ou tard donc je vais rechercher ça euh où est-ce que j'en suis ? c'est bon je fais toujours la course en tête yes 5 sur 6 bon donc je me suis garanti le dernier point en chine et ça c'est vraiment bien hop on continue de booster du coup le savoir pour augmenter le niveau du gouvernement, la valeur d'éducation. Les inégalités augmentent, mais tant pis, on ne peut pas tout faire. Bon, c'est une excellente nouvelle, donc là maintenant je suis sûr de pouvoir choper le point de contrôle en Chine, tant qu'il n'y a que moi qui suis ici. Le dernier point, c'était quoi la ? Bonus octroyé aux missions de coup d'état dans cette nation, super utile. C'est vraiment le bonus passif qui ne sert à rien quoi. Logiquement quand même si tu as le cinquième point, c'est rare que tu aies besoin de faire un coup d'état. Bien, et je reste dans le positif et ça c'est encore une excellente nouvelle. Ça me coûte 2,9 sur les 5,3 que je gagne. Je vais attendre encore un peu de pouvoir réaugmenter un peu mon cap, mais je vais assez rapidement aller chercher le sixième point. Bien. Une autre armée, mais ça je m'en fous un peu. Il faut que toi, tu ailles me défendre, les intérêts en Chine. Dachus, tu vas péter... Ah ouais... Les extraterrestres m'ont foutu plein de saloperies... Hop... Le lance ARS... Qu'est-ce que je vais faire de toi maintenant ? Tu vas finir de... Attends, je peux avoir des contacts diplomatiques avec l'académie. On pourrait voir si on ne pourrait pas faire quelques petits échanges... Des fois que... Et j'ai fini. Il est là-bas. Alors... Pulsar, ça c'est très bien. Pulsar, c'est vraiment très bien. Je peux choper éventuellement des bases spatiales. Qu'est-ce que tu as comme organisation un peu sympa ? C'est pas terrible tout ça. De toute façon, ce qui m'intéresse, c'est simple. C'est alors les projets éventuellement. Mais j'en ai déjà pas mal. C'est les trucs d'administration. Celui-ci est sympathique. Je prends une étoile. Je prends une étoile. Celui-ci est pas mal aussi. Une étoile. Très bien. Ça c'est une étoile aussi. Il est pas mal. Moins bien. Mais... Ouais, choper l'ISS, mais j'en ai pas vraiment besoin. Euh... Qu'est-ce que je peux lui filer ? Tout ce qui traîne là... Ouais. Ça je m'en fiche. Ça je m'en fiche. Ça je m'en fiche. Les sous, j'ai ce qu'il me faut. Ouais, franchement. Euh... Tac. Celui-là est pas terrible là. Euh... Euh... Mes habitats, je les garde. Les projets... Ils sont de la forte poussée. Super, je me le garde. Euh... Projet de Vienne... Enfin, à la limite, ça c'est pas très très grave. C'est pas acceptable. Putain... Tu viens en même temps, c'est un peu logique. On reconnaît que... Est-ce que tu veux des sous, cocotte ? Ouf... Est-ce que tu veux ça ? Ouais... Ouf... Bon, en même temps, je lui demande pas mal. Euh... L'influence, je vais me la garder. Ça... Bon. Euh... Alors, réacteur à cœur solide 5. Je vais me le débloquer moi-même. Ah ouais, carrément, putain. Ce n'est pas acceptable. Euh... Ok. Alors, celui-ci, si j'enlève. D'accord. Est-ce que le projet Pulsar, en fait, tu ne veux pas quoi. Bon, bah... Tant pis. Euh... C'est bien dommage. C'est un très bon... Le projet propulseur Pulsar, c'est un très bon moteur de vaisseau, de combat, de milieu de partie, en fait. Donc, je... Ça fait partie de mes objectifs. Euh... Comme je ferai... Comme je me lancerai dans la construction de vaisseau, je vous en parlerai un peu plus. Mais euh... Bon, eh ben... C'est un échec. Alors... Je vais comme... Du coup... C'est quoi c'était celui... C'était lequel... Euh... C'était lequel qui m'intéressait... Celui-ci. Même là... Putain, je lui file... Oh... Je lui file... Sous de ma gueule. Oh, il a vraiment pas de envie de négocier, quoi. Je lui file ma vie, euh... Contre une organisation et une étoile. Euh... Et elle en veut pas. Dommage. T'étais sympathique. Dommage. Ensuite, ils sont peut-être pas super potes avec moi. J'en ai... C'est quoi mes relations avec jacqueline. Hop. Euh... Dissipate... 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 Contre mesures électroniques... Je sais pas si ça c'est vraiment utile. Confinement d'hydrogène... Stocker d'hydrogène... La vitesse d'échappement des vaisseaux augmente de 10%. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, je sais pas si c'est hyper utile ça aussi. Baie podronique. Euh... Réduit la consommation. Si ça c'est pas mal. Pareil, ce sera utile tôt ou tard. C'est plus utile que celui-ci. Euh... Sur les batteries, je sais plus. On va faire baie podronique. Ça permet de... Quand même de bien réduire les consommations d'eau et de... Et d'explosifs pour les stations et les habitats. Euh... Qu'est-ce que je regardais à l'instant... Justement... C'était quoi là ? Oui, c'était mes relations avec l'Académie. Ils sont en conflit avec moi. Euh... De toute façon, je pense que je vais arrêter cet épisode-là. On va attendre la fin du tour et puis on va s'arrêter à ce moment-là. J'espère qu'il vous aura plu. Euh... Décidément. Euh... C'est quand même terrible que je sache pas quoi faire de mes points. C'est d'accord ? je vais rechercher ça je sais pas si c'est si c'est hyper utile mais je vais rechercher voilà donc j'espère que ça vous aura plu j'arrive pas à terminer nous avons été l'objectif enquêté sur les retours des personnes enlevées nous avons maintenant plusieurs témoignages indépendants indiquant que les kidnappés qui sont revenus espionne les affaires politiques militaires économiques à haut niveau les pays sont visés indifféremment sans distinction de politique ou d'alliance aucun des ex kidnappés n'avait de passif dans l'espionnage ou l'activisme politique avec notre aide la police locale a intercepté et placé en détention plusieurs personnes en pleine mission même en les interrogeant de façon brutale elles ont toutes sans exception refusé de donner une explication leur comportement leur loyauté envers leurs nouveaux maîtres est impressionnante les capacités extraterrestres à contrôler les sujets humains car il est clair qu'ils sont derrière tout ça est à la fois impressionnante et terrifiante comment font-ils est ce une preuve de leur technologie avancée quelle que soit la réponse notre avenir commence à sembler sombre nous devons en apprendre plus et vite qui sait jusqu'où l'influence des extraterrestres s'est telle s'est déjà répandue sans que nous le sachions est effectivement sombre tout semble indiqué que les extraterrestres sont des vues sur les gouvernements humains les espionnent clairement la structure du pouvoir humain mais pourquoi opérations extraterrestres qui sera à rechercher tôt ou tard voilà donc je disais j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve assez vite je le pense des bisous ciao ciao 1